Ce n'est pas que j'ai un seul instant songé à défendre la colonisation française. Je savais déjà à l'époque que toutes les colonisations se ressemblaient par la trique. Mais la question était tout de même pertinente au point de vue de la logique pure. Alloui de mon propos, les visages des passagers se tournèrent vers Criticos, lequel, apparemment perplexe, fixa sur ma chédive personne tout le bleu méditerranéen de ses yeux. Finalement, il eut un nouveau haussement d'épaule, puis se détourna, ce qui fit sourire les passagers. « Tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune, » marmotta le grec affalé sur son volant. Comprenant que leur poulain, je veux dire moi, avait eu le dessus dans cette joute, les passagers me firent grâce de leurs regards angoissés, éclaironnant comme une proclamation de guerre patriotique. Mais ce n'était pas tout ça. Notre véhicule restait sur le nez, sur le bord du ravin, obstruant la chaussée de toute sa largeur, de toute sa longueur. Aussi, deux fils de voiture et de camion se formaient à l'avant et à l'arrière. Si seulement nous avions encore un avant et un arrière. Et, par de vigoureux coups d'avertisseurs, des cris et des injures, leur chauffeur exprimait plutôt clairement leur désir de nous voir dégager la chaussée. Criticos, à la fin, sortit sous la pluie, claquant sa portière, et par des gestes, des hurlements, des jurons et autres accessoires, fit comprendre à ses collègues qu'il n'était en rien responsable de ce qui lui arrivait. Les chauffeurs se concertèrent. On les vit longtemps groupés sur la chaussée, des noirs et un seul blanc. La pluie risselait sur leurs imperméables khakis. Ils décidèrent d'abord de délester le car en détresse de ses passagers. Nous nous traînâmes dans la boue de l'atterrite et alâmes nos réfugiés dans les cases d'un hameau scie sur le bord de la route. De sorte que je ne puis dire comment ils s'y sont pris pour remettre la vieille bête dans le droit chemin. Toujours est-il qu'au bout d'une heure d'attente, nous vîmes notre véhicule déboucher lourdement, titubant, sur la latérite glissante, grognant de vieillesse et de résignation. Mes vêtements avaient pris une teinte rouge sans, à force d'avoir été éclaboussés au cours de ces manœuvres difficiles. C'est même à cette occasion-là que je me suis juré de ne plus jamais me vêtir ni me chausser de blanc au moment de commencer un voyage. Dussais-je retrouver ma bien-aimée au bout du chemin, comme je pensais que ce serait le cas ce jour-là. C'était ma petite amie d'enfance et elle habitait près de notre village. En général, c'est elle que je rencontrais toujours la première. Cette fois-là, je ne la vis point. Mais cela aussi est une autre histoire. Notre car parvint car un car à Vimili. C'est la ville de mon pays. Quand je dis la ville de mon pays, je gonfle un peu. Il y avait tout juste à Vimili un marché et quelques boutiques rudimentaires où les paysans des environs venaient s'approvisionner de temps en temps. Ah oui, j'oubliais. Le bureau d'administration, le commissariat de police et la prison. Tous privilèges qui suffisent chez nous à conférer le nom de ville à un lieu dit. Il me restait encore une dizaine de kilomètres à parcourir avant d'affronter mon père. Mais à Vimili, on nous apprit que la route était barrée à la sortie de la ville pour travaux en cours. Je mis donc pied à terre. Il avait cessé de pleuvoir, du moins provisoirement. Ma valise n'était pas bien lourde, certes, mais je ne pouvais pas songer sérieusement à la porter ainsi au bout de bras, à bout de bras, ni même sur la tête, le long des dix kilomètres qui me séparaient de mon village. Je me tenais, depuis une bonne demi-heure, sur la véranda, d'une boutique à me demander à quel artifice recourir pour résoudre le problème de mon transport. Et soudain, j'aperçus Hamou, ma plus jeune tante, un peu de travers sur son vélo. Hamou n'avait jamais su se tenir d'aplomb sur un vélo. Son mari étant mort très tôt, elle était revenue vivre chez nous. Je volais à elle, avec cette légèreté que donne seule la conscience d'un salut inespéré. Je la hélais sans façon, négligeant tous les reproches de mauvaise tenue qui m'avaient fait une si fâcheuse réputation au collège. « Mon Dieu ! » s'écria tante Hamou. « C'est toi ? » « Ta mère n'est pas à la maison, ton père non plus, naturellement. » « Quant à ton frère, il a disparu depuis si longtemps que personne ne s'inquiète plus à son propos. » « Ton père avait bien commencé par prendre une colère, mais à la fin, tu sais... » « Ah ! Heureusement qu'il y a moi. » « Des fois, je me dis, tout de même, si je n'étais pas là... » « Dis-moi, c'est vrai que tu as été recalé au... » « Comment dis-tu ? » « À ton examen, quoi. » « Je fis oui de la tête. » « Ce n'est pas bien, tu sais. » « Surtout que c'est la première fois. » « Enfin... » « C'est une affaire entre ton père et toi. Console-toi. » « Pour le moment, il est absent. » « Tiens, tu es tout rouge. » « On dirait que tu t'es vautré dans la boue. » « Tu ne t'es pas battu, au moins. » « Nous avons marché à pied quelque temps, fige, parce que le quart n'arrivait pas à grimper une côte. » « C'est ça, alors ? » « C'est moi que tu es venu chercher ? » articulais-je sans conviction. « Bien sûr que non, voyons. » « Est-ce que je cause avec le bon Dieu, moi ? » « Je ne pouvais pas savoir que tu arrivais ce matin. » « Tout ce qu'on a appris au village, c'est que tu avais été recalé. » Elle se saisit de ma valise avec sa vivacité coutumière. « Il paraît que la route est barrée pour les voitures. » « Justement, tu vas tout simplement te mettre en route à pied. » « Tu m'entends, petite carpe ? » « Je ne sais pourquoi elle m'appelait ainsi. » « Moi, je m'amène tantôt avec ta petite valise sur mon porte-baillage, après avoir fait quelques courses. » « Et grouille-toi, fiston. Il pourrait se remettre à pleuvoir. » Je ne lui ai pas demandé quel genre de course elle allait faire, quoique mon cœur se serra un peu au souvenir de son mari, un homme avec qui j'avais été lié, si tant est qu'un enfant puisse être lié avec une grande personne. Cette femme, je ne pouvais pas lui poser de questions indiscrètes. Je n'en avais pas le droit. C'était ma tante, mon aîné. Néanmoins, je n'arrivais pas à m'empêcher de songer à feu son mari. Et tandis que je marchais sur cette route où la latérite fermentait, tandis que le tonnerre roulait sourdement au-dessus de moi et que mes habits saturés debout me donnaient un sentiment désagréable de moi-même, des pensées pleines de fiel, réminiscences de je ne sais quelle feuille ton pessimiste, occupaient mon esprit. Les femmes sont toutes les mêmes, me disais-je. Pourquoi ma petite amie serait-elle meilleure que ma tante ? Est-ce que ma petite amie valait vraiment la peine que j'en rêve tant ? Mais à quoi bon parler d'elle qui n'aura aucun rôle dans cette histoire ? Hormis des explications orageuses en perspective, tout commençait donc à peu près normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !